Le book day c'est vraiment le point d'orgue de l'année pour des étudiants créatifs de quatrième année et ce qui est intéressant c'est qu'ils confrontent leur travail à des professionnels à un regard extérieur. On a des étudiants qui sont créatifs et c'est ça qui compte après avec des profils et des parcours différents et confronter son travail pas juste dans un sens d'évaluation mais un sens d'échange de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas qu'on soit créatif qu'on ait trois mois trois ans ou vingt ans d'expérience c'est toujours le plus difficile c'est d'avoir du recul sur le travail qu'on fait alors l'agence de mes rêves alors j'aimerais beaucoup travailler à l'agence la chose moi j'irais darwin je ne sais pas pas quand on voit ce que font ddb on aime bien quand on voit ce que fait darwin on aime bien buzzman les romances aussi c'est pas mal pour l'instant je n'en ai pas réellement btc j'ai pas vraiment de nom précis mais je dirais plutôt à l'étranger dans les pays scandinaves ou canada je n'ai pas spécialement une agence de mes rêves même s'il y en avait très très belles à paris et en france j'aimerais bien être entrepreneur et ouvrir ma petite agence ou ma petite entreprise pas forcément une agence du coup moi ce sera plus dans les médias dans les magazines ou les websites et toi oriane plus entreprise digitale ou une start up point fort de la nouvelle génération c'est qu'ils sont très 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 doués pour utiliser du matériel technique ils ont accès à beaucoup de choses qu'on n'avait je pense pas à l'époque point fort et le fait que des étudiants puissent avoir accès dans une école comme celle ci aussi bien à l'écriture qu'à la réalisation au montage et talonnage donc ils peuvent toucher à tout le point faible c'est qu'ils ont accès à trop de choses du coup ils ont un peu de mal à avoir une spécialité on sent que comme ils ont accès à tout ils peuvent tout faire tout seul et du coup ils font tout tout seul et je sais pas si c'est vraiment conseillé dans notre métier ce soir j'ai rencontré des étudiants qui ont du mal à se positionner et à faire des choix donc ils sont en questionnement sur est ce qu'ils vont être réalisateurs mais réalisateurs de fiction ou de clips ou est ce qu'ils vont être monteurs ou est ce qu'ils vont faire de la post prod donc ils sont ils ont on leur a tout donné du coup il faut qu'ils arrivent à trouver leur voie ce sont des moutons à cinq pattes ils savent tout faire et touchent un peu à tout nous on était plutôt des spécialistes ils sont des généralistes mais tout est fait d'une manière très superficielle c'est un peu les deux c'est un peu la même chose je trouvais les étudiants ils sont curieux tout ils ont envie de tout essayer et une maîtrise peut-être pas mal de petits outils nouveaux qui se prêtent au digital et ce qu'un peu leur faiblesse parce que des fois c'est c'est un peu traité de manière un peu pas superficielle mais un peu dans la surface et voilà donc ça c'est un point fort qui est à la fois un point faible gérer il ya forcément un petit peu la culture de ce qui pratiquent eux-mêmes c'est à dire notamment tous les réseaux sociaux et qui sont devenus aujourd'hui des supports incontournables pour la communication donc là dessus comme ils maîtrisent complètement ce langage et ses codes et qu'on a besoin aujourd'hui de les réinjecter forcément dans des campagnes du coup ils sont complètement dedans et donc complètement apte à du coup à investir ces supports là mais en même temps le souci c'est que notre métier en fait c'est un métier plein de références plein de cultures et donc ils ont beaucoup une culture immédiate mais du coup un peu moins peut-être une culture un peu plus en profondeur qui permet en même temps justement d'investir un peu ce que j'appelle des référents en tout cas des références dans les campagnes donc c'est un peu ça on essaye ici à l'école un petit peu justement de continuer à travailler un peu la culture publicitaire et aussi la culture internationale et ça aussi c'est aussi un point fort d'étudiant c'est qu'ils sont forcément aussi de plus en plus ouverts à tout ce qui se passe un peu autour mais nous on essaie que cette curiosité soit pas juste sur ce qu'ils possèdent eux mêmes qui soit juste la créativité qui soit dans leur domaine de confort un petit peu et les sortir de leur confort aussi et ça veut dire que il faut pas être juste dépendant de sa propre culture mais il faut aussi intégrer la culture des autres pour pouvoir mieux communiquer parce qu'on communique pas seulement à soi même ou à des gens qui se qui vous ressemble buzzman a passé une annonce cherche cr sachant rédigé qu'en penses-tu ça paraît logique c'est un peu le but d'un cerne ça bah je trouve que c'est déjà une annonce bien tournée déjà pour le coup elle est drôle et ça donne envie de postuler surtout que c'est buzzman une grosse agence c'est une vraie annonce non c'est marrant mais non mais c'est ma propre boîte je ne savais même pas qui qui cherchait des bas peut-être c'est sans doute qu'on sait pas bien écrire on a fait on a sorti des annonces des fois avec des fautes d'orthographe ça c'est ça c'est vraiment un méga tort je pense que en effet aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup qui savent rédiger et qui savent écrire non plus donc cette annonce qui a l'air très drôle très étonnante finalement c'est pas si bête que ça ouais c'est vrai que ça se perd un peu les bonnes les bonnes accroches tic-clac en quelques mots mais ça va revenir moi c'est mon avis je fais un exemple tout à l'heure j'ai eu un team donc il y avait un DA et un rédac et d'un coup la chose qui m'a frappé le plus c'est que le rédac il écrivait il aimait écrire il m'a lu ses body copies chose que personne ne fait jamais tout le monde s'en fout des body copies et tu sentais qu'il avait le goût des mots qu'il savourait qu'il prenait du plaisir et ça c'est très agréable donc j'espère qu'on va le trouver voilà vous l'a trouvée la cr qui sait qui sait bien écrire alors à quel âge tu te vois d'essai le plus possible non change vraiment avant mes 30 ans j'aimerais bien quand même ce serait un bon but je pense que j'ai beaucoup de choses encore à apprendre mais peut-être 35 40 ans vers la quarantaine la quarantaine ce serait quand même déjà pas mal donc j'ai encore beaucoup de chemin à faire donc je dirais peut-être vers aller 40 40 50 ans c'est peut-être un peu l'âge idéal 30 ans j'aimerais bien 25 ans je suis pas à 27 ans parce que 25 c'est un peu jeune non moi c'est donc quatre ans j'ai le temps l'âge c'est quand on est prêt ce qui est très bizarre aujourd'hui c'est que dans le temps on avait des décès les décès c'était les dieux pour devenir décès il fallait franchir des marches etc aujourd'hui 22 ans 25 ans 26 ans on est déjà décès je pense que le digital a changé beaucoup de choses mais il faut quand même pour devenir décès il faut aussi maturité il faut une capacité de pouvoir gérer les autres et ça c'est pas donné à tout le monde des exemples de deux deux gens promu décès peut-être un peu un peu trop tôt un peu trop vite et puis qui qui sont peut-être un peu un peu un peu brûlé les ailes et donc je sais pas pour donner un âge moyen j'en sais rien en tout cas il faut il faut il faut avoir été en période d'essai longtemps pourquoi il y a t-il autant de femmes profs médecins et avocats et si peu de directrices de création c'est une très bonne question c'est une bonne question surtout en ce moment donc c'est une question que je ne saurais répondre c'est je pense que c'est le monde de la pub qui est comme ça c'est la question que je me suis toujours posé parce que est-ce que les gens les femmes n'ont pas vraiment envie de de faire de la carrière est ce qu'ils ont vraiment autre chose qui les intéresse plus ou est-ce que parce que on n'a pas la possibilité faut demander au grand patron je pense que c'est juste le métier qui n'a pas évolué comme les autres c'est souvent le problème dans les métiers concerne la direction mais souvent moins de femmes moi je crois que dans la pub malheureusement comme ailleurs on donne pas vraiment la possibilité aux femmes de monter à des places de commandement je pense que les femmes mais osent moins peut-être elles ont moins de culot et elles vont moins elles vont elles sont peut-être moins ce que des agents s'attendent un peu de folie peut-être c'est peut-être ça ce qui manque chez la femme elles sont peut-être plus strictes avec elle-même peut-être qu'on s'affirme pas assez dans le milieu alors qu'il faudrait peut-être l'univers un peu un peu machiste un peu un peu un peu testostérone et quel monde des communicants de la publicité enfin il y a quand même beaucoup beaucoup de femmes en agence mais qui sont peut-être pas à la création peut-être pas assez pourtant il ya une majorité il ya une majorité de filles dans la promo il ya plus de filles que il ya plus de garçons en quand je montais le jury des chatons d'or c'est toujours été mon gros problème de trouver autant de femmes que d'hommes pour avoir une égalité parité et finalement quand on regarde la pub et sont où les femmes c'est une question qu'on se pose il y en a quelques unes très peu et celles qui existent qui sont là ne sont pas connues du tout c'est rare une femme d'essai connue qui fait rêver tous les créatifs moi j'en connais pas je pense juste qu'il faut que les femmes osent à être créatives et et se mettre en avant non mais c'est une réalité il ya moins de il ya moins de créa et moins de filles créa à l'agence que que dans le pôle commercial ou le pôle de production c'est des c'est des postes qui sont plus occupés par les par les filles mais j'espère que ça va changer eh bien on est en train de corriger ça ouais parce que là on est des filles qui veulent être décès alors de lubris menace t elle plus les hommes que les femmes est ce que vous pouvez redire le sens du monde bah je pense que indéniablement oui parce que voilà les hommes ont toujours en général eu un peu cette sensation d'être au dessus des femmes d'ailleurs on le remarque en plus dans les dans les inégalités dans le travail de par de par le salaire par exemple donc je pense que effectivement ça menace plus les hommes que les femmes parce que voilà il ya ce côté un petit peu où je bombe le torse je me mets en avant mais ce qui n'a ce qui n'a pas lieu d'être dans la société d'aujourd'hui je pense pense qu'un homme est au pouvoir il entre guillemets sans plus tisser j'arrive à il va pouvoir montrer qu'il est fort alors qu'une femme va être plus sur la réserve elle a du pouvoir elle le sait mais elle va pas en abuser je pense qu'on va être plus maternelle on va pas abuser de notre pouvoir pour arriver à nos fins on n'est plus réfléchi ah oui 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 je pense oui les hommes ont plus d'opportunités dans le monde du travail alors ils se permettent beaucoup plus de risques alors que les femmes c'est un peu plus compliqué bah s'ils sont haut placés oui j'aurais tendance à dire oui je pense je pense que les femmes elles sont elles sont encore une fois peut-être plus réservées et donc elles se mettent moins peut-être sur un piédestal que les hommes et s casse un peu moins la gueule on va dire en retour c'est un peu plus dur pour elle d'arriver d'arriver là non arrivé là et je pense elles doivent savoir ce que ça fait d'être limite être sous le pouvoir de quelqu'un qui abuse de justement de ses pouvoirs donc je pense que qu'elles ne font pas la même chose non non je pense qu'encore une fois il n'y a pas de sexe et il n'y a pas de il ya des gens qui vont avoir un melon comme ça et il ya des hommes qui vont avoir un melon comme ça et des femmes qui vont avoir un melon comme ça mais ça n'a aucun aucun rapport avec le sexe je pense d'après tout ce qui est médiatisé même en ce moment dans le monde de la pub c'est ce qu'on peut voir enfin c'est les hommes abusent un peu de leur pouvoir mais c'est pas une généralité c'est pour moi la première question je pense pas que le pouvoir est aussi important pour les femmes que pour les hommes mais bien sûr il ya des femmes qui alors le pouvoir ça il ya bien angela merkel ou d'autres exemples de femmes qui aiment être à la tête d'une nation du monde enfin on n'a pas d'exemple de grands de grands tirants de grands tirants femmes et c'est vrai que quand on voit des gens qui ont busé du pouvoir dans dans l'histoire de france ou du monde je parle pas dans le milieu forcément de la dans le petit monde de la publicité mais en tout cas si les femmes sont pas plus portionnées je ne sais pas si marcherait sur tout le monde pour arriver ils aiment le pouvoir bien sûr mais est ce qu'ils seraient prêts à faire des saloperies avoir des cadavres dans l'armoire à tuer je sais pas moi j'ai vu des femmes qui sont arrivés au pouvoir qui m'ont parlé à coeur ouvert ils m'ont dit qu'ils ont dû se battre mille fois plus qu'un homme qui on leur a fait voir des vertes et des pas mûres je ne citerai pas le nom de quelqu'un très très connu dans la pub il en a pleuré mais il en a vraiment pleuré pour arriver alors est-ce qu'une femme elle a vraiment envie de sacrifier sa vie et pleurer de toutes ses larmes pour avoir le titre de je sais pas quoi je ne suis pas sûre je pense qu'il y a d'autres valeurs il y a des valeurs plus humains qui sont plus importants que uniquement le pouvoir à rome lors du triomphe des généraux victorieux pour prévenir les accès du bris le général défilé accompagné d'un esclave et lui murmurait à intervalles réguliers rappel toi que tu es mortel faudrait-il instaurer quelque chose de semblable dans la pub moi la chose j'ai toujours dit rappelle toi de qui tu écrases un remontant tu vas trouver le même en descendant et c'est exactement la même chose oui là tout le monde croit croit d'être quelqu'un et puis finalement tu n'as rien du tout tu es la position que tu occupes en ce moment en ce moment exact et un jour après une semaine ou un mois ou un an tu n'as plus personne et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui dépriment parce que ils ont pris leur poste et l'image qu'ils donnaient aux autres et le respect qu'ils avaient pour du respect pour soi-même finalement pas du tout le respect c'était pour la position une fois que tu n'as plus la position t'es zéro t'es moins que rien et se rappeler qu'on est tous les esclaves et à la fois les esclaves et à la fois le maître de quelqu'un du coup il faut essayer d'un peu de contrebalancer